Bonjour les amis, alors une bonne nouvelle, me revoilà et me revoilà pourquoi, parce que ceux qui me suivent le savent, j'ai un cancer en phase terminale, je me suis guéri tout seul comme un grand, je pense, avec des traitements métaboliques, avec des traitements naturels. J'ai mes examens le 26 et le 26, j'aurai confirmation que je suis sauvé. Alors, je vais rejouer avec mes jouets favoris, à savoir la photo, comme vous pouvez voir, et ça c'est Sony, tout ça c'est Sony, c'est mes jouets Sony. Alors, effectivement, je suis un peu fou, mais bon, avec ce qui m'est arrivé, écoutez, voilà, rien n'avait vraiment plus d'importance, et donc, je me suis laissé aller pour me guérir un peu, pour m'amuser, je me suis laissé aller. Donc, maintenant, je vais vous dire, 2020, ce que je considère comme étant le meilleur matériel Sony, pour ce que je fais, à savoir, de la chasse photographique, de la vidéo, et de la photo, bien sûr, les objectifs que j'utilise, les pieds que j'utilise, et les petits Sony de voyage. Voilà, je pense avoir tout fait, et les monopoles. Alors, on va commencer par, si vous voulez bien, par ce pied-là. Alors, ce pied-là, c'est le pied que j'utilise quand je fais de la photo animalière, et avec cette tête-là, pourquoi cette tête-là ? Parce qu'elle est réglable, très, très, très précisément, et donc, quand je suis à 600 mm, que je ne veux pas bouger, que je ne veux pas traquer, Et, eh bien, je n'utilise pas de ball head, comme celui-ci. J'utilise ce qui est le 498 RC2. J'utilise celui-ci, qui est le M804 3W. Alors, celui-là est très, très précis, les bras, vous voyez, s'allongent, donc, on peut le régler vraiment comme on veut. Il est très, très smooth, comme on dit en anglais. Et donc, et ne pas faire de bêtises, à savoir, attacher sur l'objectif, et non pas sur l'appareil de photo. Autrement, boum, ça tombe, et vous risquez de forcer la bague de votre appareil. Alors, celui-là, quand on l'ouvre en grand, eh bien, il s'allonge encore, vous voyez, donc, d'autant plus qu'il faut vraiment utiliser, cette partie pour le fixer. Et vous avez une manière de le bloquer définitivement. Et si vous voulez faire la photo verticale, eh bien, vous débloquez, il y a un petit bouton, et vous tournez votre appareil, et vous mettez sur le petit guide qui a des deux côtés. Voilà, alors ça, c'est ce qui, en ce qui concerne la photographie animale. Alors, pour les animaux, ça, c'est un 105-600, qui, j'ai utilisé la bague Sigma, qui fait que c'est quasiment, mais vraiment quasiment la même chose. Il traque très vite que si c'était un natif de Sony. Il ne coûte, c'est le Contemporary, qui est beaucoup moins cher que la version sport. La version sport est beaucoup plus lourde, j'en ai absolument pas l'utilité. La qualité optique est, paraît-il, un petit peu meilleure. Je suis absolument incapable de voir la différence. Alors, j'utilise, avec ce pied, Manfrotto, qui est le 190 Go, qui, lui, a, et contrairement aux autres Manfrotto, vous voyez, il a les pas de vis, comme ça, pour l'agrandir. L'autre avantage qu'il a, c'est que la colonne, une fois ouverte, vous pouvez l'incliner dans un sens ou dans l'autre. Qu'est-ce que je veux dire ? Alors, quand je fais de la vidéo avec celui-ci, j'ai un micro. J'ai un micro qui est le Movo. Alors, pourquoi le Movo sur celui-là et le Rode sur celui-là ? C'est simplement que le Movo est beaucoup plus puissant et beaucoup plus sensible. À savoir, il va chercher le son beaucoup plus loin avec un télé, c'est bien sûr mieux. Celui-là, il sait plus pour l'avant. Si c'est trop loin, on n'entend pas. Celui-ci enlève plus le bruit de l'arrière que celui-ci. Alors, maintenant, l'appareil. L'appareil lui-même, donc, c'est le A7R4. Pourquoi ? 61 millions de pixels. Alors, quand vous faites des photos à 600 mm et que vous cropez après, c'est-à-dire que vous rentrez dans la photo, et bien, qu'est-ce qui se passe ? Et bien, vous pouvez donc... Tiens, je suis en train de le dévisser, là, je suis en train de faire des bêtises. Qu'est-ce qui se passe ? Et bien, c'est que tout simplement, vous pouvez encore doubler facilement, puisque vous allez tomber. Vous doublez, vous êtes toujours à 30 millions de pixels. et donc, vous aurez l'équivalent d'un 1200 mm. Donc, c'est pas mal, hein ? 1200 mm qui va ouvrir à F... F, je crois qu'il est à 6, celui-là. Je ne me rappelle plus. 5, 6, 6, quelque chose comme ça. Bon, c'est quelque chose comme ça. Je crois que c'est un 6. Donc, voilà pour la photo, les amis. Alors, ça, c'est quand je suis statique, je vais m'installer quelque part, je sors le pied, je sais que mes animaux, quand je suis au Canada, par exemple, les biches viennent à cet endroit-là. Voilà, je me prépare, je règle l'appareil, tout est fait, et je déclenche. Je déclenche en vidéo ou je déclenche en photo, comme je souhaite. Voilà. Maintenant, des fois, je me promène, bien évidemment, avec mon appareil, et donc, quand je me promène, c'est très lourd. Alors, j'ai des monopodes. Alors, les monopodes que j'utilise, c'est celui-là qui est moins lourd quand je suis à Miami et qui a l'inconvénient par rapport à celui-ci, de ne pas pouvoir être mis dans une petite valise, vous savez, ce qu'on appelle les carrionnes, celui-là est trop grand. Donc, nous, souvent, quand on va au Canada, on n'a pas de valise, on a juste nos carrionnes, et donc, je ne peux pas en porter celui-là qui est plus léger. Donc, celui-là, vous voyez, a trois allongements. Celui-ci, il n'en a que deux, mais il est beaucoup plus long. Voilà. Alors, voilà en ce qui concerne, donc, mon gros Sony. Alors, ça, c'est pour le gros Sony. Ici, j'ai une tête. J'ai une tête qui me permet d'incliner ceci. Donc, je la mets là. Ah bien, j'ai mis l'adaptateur pour le mettre là-dessus, donc je ne peux pas le mettre. Il faut enlever cet adaptateur. Et à ce moment-là, et bien, avec ça, vous voyez, je peux incliner, sans avoir l'obligation d'incliner le pied, je peux incliner comme ceci. Et si je le mets dans ce sens-là, et je peux incliner dans ce sens-là. Donc, ce n'est pas nécessaire, d'autant plus que c'est relativement lourd. Il s'appelle le 3229. Maintenant, il a un autre nom. J'ai préféré celui-là parce qu'il a le sigle Manfrotto que n'a plus le nouveau. Bon. Gadget. Alors, maintenant, passons à l'autre. C'est-à-dire, c'est l'appareil que j'utilisais déjà depuis quelques mois. Et qui est toujours, à mon avis, l'idéal. Bon, je ne suis pas le seul à le dire, bien évidemment. Puisque c'est le meilleur appareil, à mon avis. Celui-ci est hors de prix. Il coûte 3400 de boîtiers. Celui-ci, 1900. Il fait 24 millions de pixels contre 61 millions de pixels. Objectivement, si je n'avais pas été malade, si je n'avais pas pensé que ce serait mon dernier appareil de photo, eh bien, je ne l'aurais probablement pas acheté. Puisque celui-ci, j'en suis enchanté. Rapidité avec le nouveau firmware. Quasiment identique. Enfin, tout est... Il est parfait. Rien à dire, il est parfait. Alors, je l'utilise pour faire de la vidéo, en grand angle, avec le 20mm f2.8. Mais ce 20mm f2.8 n'est pas un 20mm f2.8. C'est un 28mm f2. Avec un adaptateur Sony qui vient se mettre dessus. Alors, habituellement, voilà comment il se promet. Alors, celui-ci, j'utilise un pied qui est beaucoup, beaucoup plus petit. C'est le 290 Lite de Manfrotto. Et qui est très stable. Je n'aime pas les petits Manfrotto pliables dans tous les sens. Ils ne sont pas assez stables. Ça veut dire que même les 10 secondes, des fois, c'est un peu limite, quoi. Vous savez, le délai de déclencheur. Alors, celui-là, vous pouvez mettre 2 secondes et ça passe très bien. Alors, pour celui-ci, quand je l'utilise avec un pied, eh bien, j'utilise ce petit pied, les amis. Alors, j'utilise ce petit pied, voilà. Qui a, donc, une petite tête. Alors là, je n'ai pas mis de, de, rapide, de, la plaque rapide, là. Alors, comme ceci, vous voyez, pour l'enlever, le mettre facilement. Comme ça, ça fait moins lourd. Et celui-là, il a 1, 2, 3, 4, 5. Mais il a surtout un très gros avantage. C'est que je peux le démonter, ici. Voilà. Et l'inverser. C'est-à-dire, je peux le tenir comme ça. Et je peux avoir, l'ouvrir, et avoir mon appareil fixé là. Et donc, si je vais en l'air, s'il y a une foule, un concert, n'importe quoi. Eh bien, je suis au-dessus de la mêlée. Donc ça, c'est extrêmement pratique. Bon, c'est rare, mais c'est pratique. Voilà. Alors maintenant, là-dessus, quand je veux faire de la photo, j'utilise ce ball head, c'est-à-dire cette tête-là. Quand je veux faire de la vidéo, j'utilise celle-ci, qui a, vous voyez, les niveaux partout, et qui, bien sûr, est orientable dans tous les sens, mais très fluide. Alors que celui-ci n'a même pas de fluide head, mais il est très fluide. Alors celui-ci, je l'utilise. Pourquoi est-ce que j'ai mis cette plaque avec ceci ? Parce que le petit Sony, maintenant, je passe au petit Sony. Eh bien, le petit Sony, le dernier de la gamme, a une prise micro, et il a un 28, 24, 200. Alors, 200 mm, des fois, on booste, donc je préfère avoir le monopode avec ça, ou alors ceci, si je fais de la vidéo, sur un pied comme le 290 Lite. Et là, je fais des super vidéos, ce n'est pas trop lourd. En voyage, c'est ce que je prends avec cet appareil. Ça, c'est vraiment quand je suis quelque part, où je peux avoir la voiture, etc. Autrement, j'oublie, trop lourd, surtout pour moi. Alors maintenant, passons aux choses sérieuses. Alors, je vous ai tout dit. Alors ça, c'est le 28 mm F2, avec la bague d'adaptation qui fait le 20 mm F2.8. Après, on continue. On continue, j'ai une toute petite optique, ici. qui est un Zeiss, qui est d'une qualité excellente. C'est le 28, 35 mm. Alors, il descend jusqu'à 0,35. Celui-là descend encore moins. Il est minuscule. Il est encore plus petit que l'autre. Certains disent, certains tests, donnent celui-ci qui est beaucoup moins cher comme étant meilleur que celui-ci. Bon, personnellement, je n'ai pas vu de différence. Je ne vais pas vous ennuyer, les amis, à tester tous ces appareils. Vous avez des centaines et des centaines de tests sur cet appareil-là. Le 7 III, sur le 7R IV, vous en avez absolument des centaines de même que sur les pieds Manfrotto. Donc, je vous montre directement l'idéal. Alors, voilà. Celui-ci, j'en ai parlé. Après, qu'est-ce que j'ai ? J'ai le 1,850 qui est une optique. Je vais faire un autre chose. Je vais vous mettre les optiques que je considère comme étant très avantageuses financièrement. Et, comme ça, il n'y a pas... Voilà. Alors, les avantageux. Les avantageux, c'est d'abord le 1,850 qui coûte, je crois, dans les 200 dollars et vous le trouvez encore moins cher sur Internet. 1,850. Après, vous avez celui qui est vendu en pack, le 2870, un Zoom, qui est très bien. Il n'y a rien à dire. Qui est livré avec son pare-soleil et qui vaut normalement 400 dollars, mais qui est vendu, si vous achetez l'appareil en même temps, 200 dollars. Sur Internet, vous allez le trouver même en dessous de 200 dollars, de temps à autre. Bon, 200, 220, 230, quand il est absolument neuf, puisque beaucoup de gens achètent le kit et après ne s'en servent plus, comme moi. Alors, pourquoi ils ne s'en servent plus ? Parce qu'ils ont acheté pour 500, 600 dollars le size 24,70 qui a l'avantage de n'être pas un 28, mais 24. Pour moi, ça fait une différence énorme. Je fais énormément de photos grand-angle, donc 24, pour moi, c'est très important. Alors, celui-ci, je le mets dans les pas très chers parce qu'on le trouve aux environs de 500, 50, 600 dollars. Donc, si vous voulez la gamme complète ou alors vous prenez le 50 et celui-ci et vous vous contentez de ça ou alors, eh bien, vous pouvez encore y rajouter celui-là mais c'est 70, ça fait double emploi avec celui-ci. Voilà, les amis. Alors, après ça, nous passons au 28, par contre, 75 de Tamron qui ouvre à 2.8. Je vais couper mon téléphone. J'ai oublié. Voilà. Donc, le Tamron, alors qu'il lui est excellent. Il est aussi bon, il coûte dans 800 dollars, il est aussi bon que l'équivalent de chez Sony qui coûte pratiquement 2.000 dollars. Il ouvre à 2.8. Alors, le seul inconvénient, c'est qu'il ne fait que 28 mm en grand angle contre 24, le Sony. On continue. On continue. Donc, alors, une des meilleures optiques de Sony. Alors, il fait double emploi avec le 50 mm 1.8. C'est le 1.8-55 size. Alors, le 1.8-55 size, il insiste, c'est mon fiston. Désolé, je coûte. Voilà. Alors, le 55 mm size, c'est une des meilleures optiques que je n'ai jamais utilisées avec une autre optique qui, elle, est de Sony. C'est le 85 mm 1.8. Au point de vue piqué, c'est les deux optiques les meilleures. Celle-là vaut 540 dollars et celle-là vaut pratiquement 1.000 dollars, mais vous la trouvez 500, 600 dollars sur Internet. Donc, pour moi, aujourd'hui, j'utilise ceci. J'utilise le tampon et j'utilise surtout le 16-35, qui est un size, qui est une optique qui va jusqu'à 16 mm. 16-35 mm, ça vous fait quelque chose d'excellent en ce qui concerne, donc, le côté pratique, c'est l'idéal. Je commence à fatiguer. Ma vidéo est un peu longue pour un malade. Alors, le dernier, le dernier, c'est le 24-240, qui est moins bon de qualité, mais qui est extrêmement pratique. Je vais arrêter, les amis, parce que je commence à fatiguer énormément. Comme quoi, je ne suis pas encore vieux. Merci, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.